bonjour à tous et à toutes est-ce que vous faites faites partie de ces personnes qui disent qu'elles n'aiment pas lire ou qu'elles ne savent pas lire alors peut-être que oui tu as des problèmes et que tu ne sais pas lire mais la plupart des gens savent lire même si tu lis, excusez-moi j'ai été amusé juste avant cette vidéo vous voulez même si tu lis comme un pied comme un robot c'est pas grave, tu lis quand même mais je veux dire par là ne pas aimer lire et est-ce que c'est un problème en soi de ne pas aimer lire parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire et pour eux c'est un problème ils disent qu'ils ne sont pas normal et qu'en plus lire ça rendrait intelligent après ça dépend genre les tures tu lis en même temps je vais te dire mais voilà alors je tiens à dire quelque chose déjà mettre au cadre 3.2 des trucs première chose tu es un lecteur même si tu lis 3 livres par an tu es un lecteur quelqu'un qui ne lis pas c'est quelqu'un qui ne lis pas du tout tu es un lecteur en lisant des bt, des mangas, des magazines ça reste être un lecteur c'est pas parce que tu ne lis pas du stantal du stantal, du Victor Hugo, du Zola, du Maz, tout ce que tu veux que tu n'es pas un lecteur lire du long adulte c'est une lecture comme notre donc voilà tu es un lecteur on parle de ce principe là je suis désolée, je ne sais pas vous regardez dans le tour de la caméra troisième chose lire n'est pas une obligation une obligation en soi on n'est pas plus intelligent parce qu'on lit de toute façon moi je lis beaucoup de classiques j'adore lire des classiques même si comme j'ai fait une pause pendant des années j'ai plein de trucs à découvrir je crois que cette année depuis longtemps c'est une année la plus enrichissante en termes de romans autre que manga ou bt donc oui même si tu ne lis pas des classiques ça ne fait pas de toi quelqu'un si intelligent ou quoi ou même si tu ne lis pas complètement autre que le long adulte ou que le classique c'est par exemple thriller ou policier ou quoi après il ne faut pas oublier que le classique c'est une globalité de genre enfin je ferai une vidéo spéciale là dessus donc voilà donc ne te mets pas dans l'optique du je n'aime pas lire je ne lis rien c'est faux après c'est vrai qu'il y a des gens qui lisent pratiquement rien que sur un magazine, bd, manga etc mais est-ce que c'est pour autant un problème ? non par exemple ma soeur elle a des livres et tout elle lit de temps en temps mais c'est vrai qu'elle met plus de temps à lire que moi qu'elle n'a pas vraiment cette passion pour la lecture que j'ai moi et pourtant est-ce qu'elle est débile ? pas du tout un enfant n'est pas débile parce qu'il lit mais je crois que le problème qui fait que les enfants les ados n'aiment pas lire c'est le problème surtout du collège ou à l'école on devait lire beaucoup trop de classiques combien d'élèves ont été hantés par Balzac par Rémi Zola et tout ça combien ont été testés la littérature classique parce que les livres qu'on nous présente en terme de littérature classique à l'école ne sont pas forcément mauvais au contraire il y en a plein qui sont excellents mais le truc c'est que les décortiqués à mon sens ça n'a pas vraiment intérêt les décortiqués phrase par phrase mot pour mot voilà essayez de faire voir un message dans un livre alors que chaque personne, chaque individu voit le message du livre comme il le souhaite voilà par exemple quelqu'un peut comprendre ça et quelqu'un peut comprendre ça comme message du livre et du coup faire un message c'est ça complètement débile mais voilà mais moi ma prof de cinquième elle est bien compris quatrième, cinquième, je ne sais plus cinquième, elle a bien compris ça puisque des fois il nous arrivait de lire des livres qu'il n'y avait rien à voir avec le classique par exemple il y avait tu vas me souvenir un truc une sorcière la recherche sorcière désespérément voilà et on avait à un moment donné un choix entre plusieurs livres moi j'avais pris La Pête de la Forêt ma mère mais les bugs avaient pris carré j'ai mis un bug de Stephen King donc voilà donc c'est ça en fait le premier bug c'est que ce sont les classiques qui sont mis en avant et c'est vrai qu'aujourd'hui les classiques même si ça fait partie de la vie j'ai envie de dire même si beaucoup adorent ça j'adore ça peut-être que toi tu adores ça qui regarde cette vidéo mais c'est vrai que les classiques pour beaucoup aujourd'hui correspondent à une hantise il y a plein de mots qui sont utilisés d'une autre époque du coup on peut les comprendre aujourd'hui je peux comprendre que pour certains ça peut le robustez moi je comprends pas tout moi évidemment mais voilà je pense que c'est ça et que surtout aujourd'hui on a d'autres thèmes maintenant on a d'autres livres qui sortent plus récemment Divergence c'est plus très récent en soi enfin ça reste quand même récent euh le truc de la fiancée de l'hiver là voilà enfin on passe d'une période à une autre et du coup je me demande si dans une centaine d'années ou plus de cent ans les enfants enfin les atos qu'il y aura étudieront des livres tels que Harry Potter tels que Divergence Divergence Gurgames nos étudiants contre eux etc je me demande voilà donc ça c'était ce point là ensuite sachez une chose si vous n'aimez pas lire c'est peut-être que vous êtes tombé sur un mauvais livre peut-être que dans votre enfance votre mère vous a dit tiens essayez de lire un livre vous allez me donner un livre ou dans ton adolescence un livre voilà c'est connu en soi peut-être que c'est une notion classique qu'est-ce que c'est et tu n'as pas aimé ce livre du coup tu es resté dans l'optique je n'ai pas aimé ce livre je déteste tous les autres livres moi il y a des genres où c'est pareil par exemple je ne suis pas très film extraterrestre et donc comme je ne suis pas très film extraterrestre je dis je n'ai pas aimé ce film je n'ai aimé aucun autre et jusqu'au jour où je suis pour une claque voilà et je me suis vraiment claquée donc voilà alors cette vidéo n'est pas faite pour te donner des conseils pour apprendre à aimer à lire parce que je trouve ça inutile si tu n'aimes pas lire tu ne vas pas te forcer c'est inutile tu ne seras pas bête plus déshonorable qu'un autre parce que tu n'aimes pas lire on ne va pas te rire enfin je ne me permettrais pas de rire au nez parce que tu n'aimes pas lire pas aimer lire en soi c'est pas quelque chose de grave c'est pas la fin du monde parce que tu n'aimes pas lire du moment que tu laisses ceux qui aiment lire lire tranquillement tout va bien je ne vois pas de problème mais voilà donc je tenais à dire ça et voilà sinon si vraiment à la rigueur vous voulez une vidéo des conseils dégage pour des conseils pour aimer ne serait-ce qu'un peu après cette lecture je le ferai évidemment mais voilà sinon pour les épisodes je suis dégage les mouches je suis désolée parce qu'il y a problèmes d'auteurs mais je mettrais quelque chose ici là où il y a les épisodes vous mettez dans la barre de couchage google que dans le cas l'épisode tatati vous laissez faire le site puis on retrouve facilement donc voilà elle est là c'est plutôt facile il y a une pub qui va s'afficher mais il faut trouver et voilà donc je suis désolée encore une fois je suis désolée pour le tour de la caméra je suis désolée parce que cette vidéo était complètement spontanée donc j'ai pu m'emmêler les pinceaux j'ai pu bloquer j'ai pu dire des choses fausses voilà et je sais très bien que je n'ai pas encore une fois pas l'effort mais j'espère quand même que ça vous plaira et je vous retrouve si tout est bien ce soir pour vidéo ASMR au revoir